Le foot, retour ce soir de la Ligue 1 après la parenthèse européenne. Neuvième journée et Bordeaux qui se déplace à Reims, des Girondins, on le sait, qui réussissent un très bon début de saison. Avec à leur tête Jean-Louis Trio, le président dont le vrai métier est pourtant viticulteur. Rencontre signée Jérémy Pelletier et Olivier Schwartz. Ce geste, Jean-Louis Trio le répète inlassablement depuis 40 ans. Des fois, trop de pépins donnent trop de tannins un peu durs dans le vin. Il en faut, mais pas trop. Parole de connaisseur. Il faut dire que Jean-Louis Trio est viticulteur de profession. Il est d'ailleurs aujourd'hui le directeur des domaines Henri Martin. 105 hectares, dont deux châteaux en plein cœur du prestigieux Médoc. La viticulture, c'est mon métier, c'est ma vie familiale, c'est l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, j'espère. C'est quand même quelque chose de capital dans ma vie. Le foot, c'est supposé être un plaisir. Un plaisir, une passion enivrante même pour Jean-Louis Trio. Depuis 18 ans, c'est lui qui gère le club des Girondins de Bordeaux. Une activité pas si différente de son métier. Le parallèle qu'on aurait pu faire entre foot et viticulture, d'ailleurs, c'est la compétition qui existe. Tous les châteaux du coin, ils jouent la Champions League tous les ans. Donc les places ne sont pas limitées. Mais on essaie de finir le plus haut dans le classement de la Champions League par rapport à nos voisins. Donc il y a compétition là aussi. Une ligue des champions du Résin que Jean-Louis Trio maîtrise très bien. Son domaine Henri Martin produit aujourd'hui plus de 600 000 bouteilles par an. Sous-titrage ST' 501